Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Récemment, j'ai été au salon du livre de Trois-Rivières et je venais vous montrer tous les livres que soit je me suis acheté... Bien, tous les livres, je recommence, c'est que je me suis faite 4 piles, ok, pis je vais tout de suite vous montrer les livres que j'ai soit apporté au salon du livre pour les faire dédicacer, soit que j'ai acheté ou autre. Donc ça, je les ai divisés en 4 catégories et c'est ça que je me lance avec la première catégorie. Et c'est ça, la première catégorie, elle est super rapide. C'est des livres que je me suis faite donner et le seul que je me suis faite donner, c'est celui-là, c'est Que cherches-tu Héloïse de Josiane Bissonnette. C'est Mélina, mon ami Mélina, avec qui j'ai été au salon du livre de Trois-Rivières, qui me l'a donné parce que, bien, elle se l'a acheté et il y a quelqu'un qui l'a donné aussi. Fait qu'elle en avait 2 copies et vu que j'étais intéressée, bien, elle me l'a donné vu que, bien, justement, elle avait 2 copies. Donc, pour la première catégorie, bien, c'est déjà fini. Pour la deuxième catégorie, c'est ma deuxième plus petite, c'est les livres que j'ai achetés au salon, mais que je ne me suis pas fait dédicacer parce que les auteurs n'étaient pas là. Il y a les deux, Oni, Oni, l'anomalie de la mer Baltique et Oni, huis clos de Pascal Dupuis-Dalpé, publié chez les éditions, pas les éditions Hugo, les éditions Loélie. La maison d'édition Loélie, c'est une maison d'édition québécoise qui publie que les romans québécois. Voilà, c'est une maison, une petite maison d'édition, puis j'aime toujours ça les encourager parce que j'y s'aime bien. Puis, jusqu'à maintenant, les livres que j'ai lus de cette maison d'édition-là, je les ai aimés. Ces deux livres-là, je ne vais pas m'attarder beaucoup au résumé sur aucun des livres, mais c'est que j'en ai plusieurs à parler, fait que c'est ça. Mais c'est des romans d'enquête, mystères, un peu paranormales. Puis, bien ça, j'avais fait, entre autres, gagner lui dans un concours sur Instagram. Donc, ça peut valoir la peine de me suivre sur Instagram parce que parfois, j'ai fait des concours, point-quink. Mais c'est ça. Ces livres-là, ils m'intéressent depuis un petit bout. Et je me suis dit, bien, même si l'auteur n'est pas là, bien, je vais me les acheter, puis je vais les lire à un moment donné. Sinon, je me suis aussi acheté ces deux-là, c'est Jusqu'à Lui, c'est le premier tombe, et Jusqu'à L'Aube, c'est le deuxième tombe de la série, écrit par Joannie Touchette. Et je me les ai achetés parce qu'ils étaient chacun 5$, OK? C'est chez l'édition Luzerne-Rousse. En fait, j'ai même pas lu le résumé, ça a l'air à être une romance, une romance, en fait. Et, bien, ça, je me suis dit, tant qu'à faire, je m'achète déjà d'autres livres, là. 5$ pour un livre, 10$ pour deux, c'est vraiment pas cher. Puis, de ce que j'ai compris, c'est que, soit ils sont en réédition ou ils vendent les derniers exemplaires qu'ils ont. En fait, je suis plus trop sûre, mais il en reste plus beaucoup, ils font des petits débats-pris pour qu'ils partent. Et, bien, j'en ai profité parce qu'il est encore disponible. Et, finalement, j'ai acheté ce livre-ci, encore chez Luzerne-Rousse, c'est Comment on s'est rencontré, de Félicia Lemire. Au départ, je voulais me le commander via Archambault. En fait, j'aurais dû me le commander via Archambault. C'est que je pensais, en fait, que Félicia, elle allait être au Salon du livre et j'avais oublié de me le commander au Archambault. Puis, je voulais me le faire dédicacer, mais, en fait, j'avais oublié que Félicia, elle avait mis sur son Instagram que, finalement, elle ne filait pas trop. Elle n'allait pas être au Salon du livre. Donc, je me l'ai acheté. Ce n'est pas une perte parce que, anyway, je voulais me l'acheter. Je vais juste me le faire dédicacer au Salon du Québec si elle est là. Et, sinon, je le reprendrai à un autre moment. Mais, sinon, pour les livres que je me suis achetés au Salon du livre et que je n'en ai pas fait dédicacer, bien, c'est tout ça. Bon, maintenant, il me reste deux catégories. Et les deux, bien, font partie de la plus grande catégorie Livres dédicacés. Donc, ma troisième sous-catégorie, c'est les livres que je me suis achetés au Salon et que je me suis fait dédicacer au Salon. Donc, premièrement, il y a ce livre-ci, c'est L'écho du mensonge, le tombeur foudroyé de Jessica Gaudet, publié chez les éditions Ediligne. En fait, l'autre salle était là et elle m'a très bien vendu son roman, fait que je me le suis fait acheter. Puis, en fait, c'est une romance avec un écart d'âge, la femme, elle est dans la vingtaine, l'homme dans la quarantaine. Puis, bien, l'homme, c'est le frère, non, c'est l'ami du frère à la fille. Puis, habituellement, j'aime moyen les écart d'âge, mais j'aime bien la maison d'édition Ediligne. Fait que je me suis dit, j'ai tenté la chance et j'ai aussi la couverture, je la trouvais belle. La couverture, je la trouvais belle. L'autrice, genre, j'ai vraiment aimé son énergie. Puis, j'aime la maison d'édition. Fait que je me suis dit, je tente ma chance. Ce n'est pas la première fois que je ne suis pas trop sûre sur une lecture et que finalement, je l'aime. Donc, c'est ça. Puis, en plus, j'aime tellement ça quand il y a des images à l'intérieur et les édilignes sont vraiment bons pour ça. Parce qu'il y a chaque chapitre, il y a une image pour représenter. Parce que ça a l'air à être à deux voix, en fait. Donc, les chapitres de la fille, bien, de Mia, bien, Mia est représentée. Puis, quand c'est le Brian, je pense, bien, c'est lui qui est représenté. Oui, c'est bien ça son nom. Fait que j'aime, honnêtement, j'aime vraiment ça quand c'est imagé. Fait que, je vais penser à autre chose, sinon ma vidéo va durer trop longtemps. Mais tout ça pour dire, je lui donne sa chance. L'autrice est très, vraiment nice. Et il y a de l'air à voir trois tombes. Donc, c'est une série en trois tombes. Donc, une trilogie. Pour l'instant, il y a seulement le premier tombe qui est sorti. Je continue, pour de près, cette fois-ci. Encore, chez les titans et les lignes, je me suis pris celui-là. Ce que ramène les vagues de Charles Martin. Leur pensée les éloigne, mais le présent les rapprochera. Encore une fois, la couverture, juste magnifique. Je la trouve tellement belle. J'aime les couleurs. Puis, encore une fois, tout ce que... T'sais, à l'intérieur, c'est imagé à chaque chapitre. C'est vraiment... Je le répète au cas où vous n'auriez pas compris les 50 premières fois que je l'ai dit. Je trouve ça vraiment currant. C'est fait comme ça. Bon, je vais vous lire les dédicaces. Pour l'instant, j'ai rattrapé mon retard avec lui. Je voulais tous les lire. Parce que tant qu'à faire, tant qu'à être là. Donc, Sean m'a écrit à Laurie, merci de faire un pas vers Olivier et Anna. Bonne rencontre. Love, Sean. Puis, elle me rajoutait un petit collant, un autocollant représentant les personnages. Avec un signais du livre. Et, attends, je vous lis la dédicace de l'écho du mensonge que Jessica m'a écrit. Donc, pour Laurie, manipuler les... Les manipuler les uns pour protéger les autres. Barîmer. C'est si facile de mentir quand tout le monde... Quand tout le monde... Quand... J'allais y arriver quand tout le monde entend nous dire. Bonne lecture, Jessica. Maintenant, j'ai aussi acheté Turbulence, Amoureuse, un recueil de romances publié chez Listerne-Rousse. C'est un livre, trois histoires, je m'excuse. Ça a été écrit par Vicky Poulin, Émilie, Maesterena et Sophie Vaillancourt. Pour l'instant, j'ai juste les dédicaces de Vicky et de Sophie. C'est sûr que si Émilie, elle est là au Salon du Livre du Québec, j'aimerais s'en aller là-bas pour lui faire dédicacer sa... Sa partie à son histoire à elle. Donc, Sophie, elle m'a écrit... Pour Laurie, je te souhaite de te régaler de cet amour qu'elle aime, Matt et Lise. Attention, peut créer une dépendance au pâtisserie. Bonne lecture, Sophie. Et maintenant, je retrouve la dédicace de Vicky. Alors, Laurie, as-tu déjà eu l'impression de reconnaître un inconnu? Au plaisir d'ébranler tes convictions avec l'histoire d'Angélique et Stéphane. Tellement contente de te revoir. Vicky, je l'avais déjà croisée au dernier salon de Québec. Puis c'est vraiment genre quelqu'un de pétillant. Fait que c'est ça. Maintenant, je continue. Je me suis achetée aux éditions Adénorak. Envole-toi, Mikun, de Moira Wachtekun-Bacon. Et elle était là. Et elle m'a écrit... Pour Laurie, j'espère que tu apprécieras ta lecture. Et j'espère que l'histoire de Mikun te rappellera ton propre envol. Merci et bonne lecture. Et, ben ça, Moira, j'ai pu l'écouter dans une entrevue qu'elle faisait... Ben, en fait, c'est un cercle de discussion qu'elle faisait avec d'autres autrices sur la scène Radio-Canada. Puis c'était sur l'emprunt sur le corps et l'âme. Ben, je ne me souviens plus du sujet exact, pour être honnête. Mais c'était sur le cœur et le corps, puis tout ça. Et je l'ai acheté, premièrement, ben, la couverture, elle est magnifique. Et aussi, ben, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, les éditions Anne Hénorak, c'est une maison d'édition qui ne publie que des romans, des recueils ou autres. En fait, tout œuvrage, mais que d'auteurs, d'autrices autochtones. Et, honnêtement, je trouve ça vraiment nice parce que, ben, t'es, les autres maisons d'édition du monde au Québec, ben, sont comme, genre, ouvertes à tout le monde. Fait que, t'sais, pour les personnes, les personnes autochtones, ben, évidemment, ils ont une chance, comme tout le monde, que leur texte soit choisi ou non dans les plus grosses maisons d'édition. Et je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait une maison d'édition qui leur soit dédiée à 100%, à leur histoire, à leur vécu. Hum, pis, c'est quelque chose que, hum, je trouve que c'est important de, de, de mettre de l'avant. Hum, donc, c'est, 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 je finis mon, ma petite pub des éditions Anne Hénorak. Hum, mais, hum, je vous recommande d'aller, hum, voir, hum, ce qu'ils ont publié parce que, c'est ça, il y a des petites pépites. Pis une autre petite pépite que, hum, je me suis achetée aux éditions Anne Hénorak, c'est, hum, Pissime Nappen de Georges Pissimo, euh, ou Pissi, Pissi Mopéo. Hum, en fait, ok, c'est, genre, petite anecdote, hum, j'ai été au Salon du Livre avec, hum, Andrea et, hum, Mélina, et, ben, à un moment donné, ils ont les deux pris l'ascenseur, pis j'ai, je me suis, je me suis, je me suis dit que j'allais prendre les marches. Et, euh, dans l'ascenseur, elles ont fait la rencontre de Georges et qu'il y a eu une, une sorte de coup de foudre amical entre Georges et, euh, Mélina. Pis Georges leur avait dit à, à elle et à Andrea, « Eh, regardez, je fais une entrevue, euh, à telle heure, à telle place, euh, dans le salon, euh, je sais, j'ai publié mon premier livre, ça va être intéressant, bla, bla, bla. » Et, euh, pis, au départ, Mélina, elle était comme, « Ah, ben toi, on peut y aller ensemble, euh, et ça l'intéressait pas trop Andrea. » Fait que moi, pis Mélina, on y a été. Et, euh, à part les bénévoles, euh, on était les deux seuls à être là. Mais, pour, euh, pourtant, Georges, c'est vraiment quelqu'un de pétillant, genre, son conjoint, il était là, c'est genre, il, 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 il était vraiment beau à, 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 à voir. Et, euh, ce genre, dans ce recueil-là, c'est, c'est une suite de, de récits, en fait, euh, ben, il parle de sa vie, euh, de la vie de sa mère, euh, et, tu sais, ça a pas toujours été facile. Euh, lui, il a pas été dans les, dans, dans les pensionnats, mais je pense que c'est, il nous racontait que c'est son frère, ou quelqu'un dans sa famille qui a été dans les pensionnats. Et, euh, on sait ce qui, ben, pour ceux qui sauraient pas, en fait, ce qui s'est passé dans les pensionnats, euh, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup, beaucoup de, euh, euh, relations entre les prêtres et les jeunes. T'es pas très catholique, alors que, genre, les pensionnats étaient catholiques. Fait qu'il y a plein d'affaires très louches qui se sont passées dans les pensionnats. Euh, ses parents, autant il faut être aimant, autant il faut être très distant, très brutaux. Euh, et dans ce recueil de récits-là, euh, ben, Georges, il raconte tout ça. Euh, fait que je trouvais ça vraiment beau, vraiment touchant. Euh, c'est sûr que vous allez me revoir en parler au moins 50 milliards de fois parce que c'est le genre, je l'ai pas encore lu, je compte le lire bientôt. Euh, pis c'est le genre de recueil d'histoires que c'est important de lire, même si c'est difficile à lire. C'est le genre d'affaires que c'est important, euh, de lire encore plus, selon moi, encore plus pour les personnes, euh, comme moi, qui sont blanches, qui sont peut-être, qui connaissent un peu, peut-être un peu moins, euh, ces vécus-là, ben, ces genres de lectures que selon moi, euh, qui sont importantes en fait. Euh, pis, uh, Georges m'a écrit, « Chère Laurie, je vous souhaite une belle rencontre avec Pissime Nappeux. » Euh, j'ai Pissimépo. s'y met pas. Donc, je continue. Bon, un autre livre que je me suis acheté au salon, c'est Mulhouse de Joanne Potier, publié chez les éditions Druid. En fait, genre petite anecdote sur, je sais, ça fait plein de petites anecdotes sur plusieurs livres, mais ce livre-là, en un peu avant le salon du livre, je regardais la programmation et ceux qui ne me connaissaient pas, parfois, genre, je clique sur quelqu'un, même si je ne l'ai pas encore rencontré, je ne les connais pas, mais je clique, puis j'ai vu l'image de Joanne Potier, l'autrice, et je me suis dit, oh my god, t'as l'air d'avoir une belle énergie, bla bla bla, puis j'ai été voir quel livre elle dédicacait au genre du rare salon et c'était celui-là, c'est que je me suis dit, ok, je vais peut-être pas l'acheter, mais, t'sais, j'ai noté quand est-ce qu'ils sont ces séances de dédicaces, j'ai pensé la voir, ça a donné que, genre, c'est vraiment une rencontre que j'ai trouvée intéressante, elle m'a vraiment raconté que, ben t'sais, elle est partie travailler en Allemagne dans les années 70, il me semble, si c'était dans le temps qu'il y avait des tensions, beaucoup de tensions, il y avait des Américains qui, de ce qu'elle me disait, elle, elle arrivait un peu là-dedans, elle parlait en anglais, donc il y avait des personnes, t'sais, qui la regardaient vraiment de travers, parce que, ben, du moins, des Allemands qui la regardaient de travers, parce que, ben, quelqu'un qui parle en anglais, ben, souvent, il était associé aux Américains, et les Allemands, alors même qu'ils étaient dans leur pays, se sentaient contrôlés par les Américains, pis, ben, évidemment, il y avait pas trop ça, et Joanne me racontait que, justement, euh, je me sais plus exactement pourquoi, mais je pense qu'elle refaisait des papiers, ou, ou quelque chose du genre, et la personne, vraiment, qu'elle regardait, genre, t'sais, c'est, la discussion était vraiment, genre, direct, un peu bête, euh, pis à un moment donné, la personne me demande, hé, je te demande, je veux voir ton passeport, et alors qu'elle sortait son, son passeport, euh, que Joanne sortait son passeport caradien, la femme de la personne, ouh, elle est devenue super souriante, super amicale, euh, t'sais, tout ça pour montrer, comme, que, euh, t'sais, c'est, les Allemands, en ce moment-là, t'sais, t'sais, j'essentais vraiment sous contrôle des Américains, euh, pis, t'sais, elle est devenue, d'être perçue comme une ennemie pour devenir, euh, être perçue comme quelqu'un d'ennemi, finalement, et euh, aussi elle me disait que, euh, la, la... la musique, le violon, c'est quelque chose d'important pour elle. Aussi, là-bas, je pense, je ne sais plus exactement, je ne veux pas trop m'avancer. Je lui ai dit, ah ouais, je lui ai parlé un peu, que justement, j'avais fait mes recherches dans la programmation, que justement, j'avais vu son livre dans la programmation, puis déjà qu'il me tentait, ça m'avait vendu. Puis elle me dit, ah, ben tu sais, c'est vraiment nice. Puis elle me dit, justement, elle me dit, ah ben, je suis vraiment contente que tu aies choisi mon livre. Et elle me dit, à la fin, on ne le voit pas tant, mais juste ici, il y a son courriel, puis elle me dit, dès que tu l'as fini, écris-moi, je veux savoir comment tu l'as aimé, si tu l'as apprécié. Puis justement, elle me dit, ben, tu m'écriras par courriel pour me dire genre, tout ça. Fait que, je trouvais ça vraiment cute. Et, c'est ça, elle m'a écrit, merci infiniment de vous intéresser à... C'est Suzanne et Jeanne. Je m'excuse, j'ai un peu de difficulté avec l'écriture attachée. Fait que je voulais juste m'assurer de dire les bons noms des personnages. Donc, Suzanne et Jeanne. C'est un autre livre que j'ai bien hâte d'entamer. Ben, c'est sûr, au nombre de livres que j'ai hâte d'entamer dans ma bibliothèque, il y en a beaucoup. Mais, tu sais, c'est ça. Genre, je le trouvais vraiment intéressant. Et puis, un qui... Le dernier livre que je me suis acheté au salon et que je me suis fait dédicacer, c'est nul autre que la BD Alice, de Patrick Sénécal. J'ai juste eu la dédicace de Patrick Sénécal. Je pense que l'illustrateur Gilles Dion, on m'a dit qu'elle allait être au Salon du Livre de Québec. Puis, je n'ai pas montré des images dans ma vidéo. Parce que là, on ne le voit pas parce que je l'ai déballé. Mais actuellement, cette BD-là, il est emballé. Et il y a un collant sur le dessus qui dit « Pour un public averti 18 ans et plus ». J'avais commencé le livre... En fait, j'avais... Je recommence. À un moment donné, j'avais demandé le livre en cadeau à mes parents. Et mes parents me l'avaient acheté. Et j'ai fait pause à peu près au bout de tiers parce que, genre, tu sais, c'est quand même rough. Et à regarder certaines images, c'est quelque chose. C'est rough. Et je comprends à 100% pourquoi il est emballé. Il y a des scènes de nudité, de... Beaucoup de nudité, beaucoup de violence, de drogue, tout ça, de violence. Et... Ben, il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants, des mineurs qui tombent sur ce genre de livre-là et qui se disent « Hum! Hein? » Puis qui apportent un peu. Donc, c'est pas... Je vais finir l'anecdote-là parce que c'est pas mal tout ça qu'il y a à être dit. Et attendez que je retrouve le... Ah! Bon! J'ai retrouvé la dédicace. Donc, pour Laurie, elle... Ok, je m'excuse, Patrick Sénécal, mais... Tout ce que je comprends, c'est Alice en... Ah, c'est ça, c'est en chair et en bone. Patrick Sénécal. Bon, finalement, je suis riziale à lire, mais... Avec difficulté. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que, ben, justement, c'est une lecture que j'avais commencé qui m'intéresse toujours de finir, mais, genre, t'sais, c'est quand même rough. Genre, fait que je me dis en lisant la BD, ben, au moins, dès que c'est lu, c'est terminé. Euh, pis c'est ça, genre, c'est plus rapide à lire, fait que, euh, c'est ça qui est ça. Mais, euh, bon, j'ai terminé ma troisième catégorie qui était les livres que je me suis achetée au salon et que j'ai fait dédicacer. On poursuit. Bon, ça va bien. Ma quatrième catégorie, c'est les livres que j'ai apportés, que j'avais déjà chez moi et que j'ai fait dédicacer au salon. Euh, bon, ça va être la plus grosse, euh, catégorie. J'ai comme tous ces livres-là. C'était très lourd à transporter. Euh, donc, je me lance. Il y a le deuxième tome des Winchester de Audrey McNichol. Euh, j'ai seulement lu le premier tome. Euh, j'ai commencé le deuxième, mais j'étais pas rendue bien, bien loin, en fait. Fait que j'allais recommencer du début. Et, euh, Audrey m'a écrit, euh, chère Laurie, bienvenue à Londres. Euh, et, honnêtement, je vous recommande le premier tome. Et je vous recommande de rencontrer Audrey parce que vraiment, elle a une belle énergie pis c'est une autrice que je trouve qui est à rencontrer. Une autre, euh, autrice à rencontrer, selon moi, c'est Marie-Christèle, euh, Gendron, et, euh, et j'avais apporté, il était une fois, en décembre, Livia, c'est le premier tome, publié chez les éditeurs Réunis. Euh, Marie-Christèle, elle m'a écrit, « Cher Laurie, aller au chaud avec un petit, un petit remontant de temps. » Dans un petit quelque chose de compagnie. Je m'excuse, je suis fatiguée un peu. Euh, et c'est ça. Et elle m'a aussi donné ce, euh, signet-là. Le signet, euh, de son livre, « Célébataires, recherches animales de compagnie. » Et, euh, je pense que son plus récent, c'est celui-là. C'est « Un été à l'auberge. » Ouais, bien tous publiés chez les éditeurs Réunis. Euh, pis ça, je disais que Marie-Christèle, du moins, si vous ne pouvez pas la rencontrer, ben, suivez-la sur les réseaux sociaux, parce que, genre, elle fait beaucoup de contenu de... de TikTok, entre autres. Euh, pis je la trouve vraiment drôle. Euh, j'ai apporté « Sombra chaos » de Jennifer Pelletier. J'ai publié chez les éditions et des lignes. Je pense que c'est un de mes premiers livres que j'ai lu chez cette maison d'édition-là. Et j'ai simplement adoré. Euh, pis tu sais, quand je vous disais que, euh, tu sais, à chaque coin de page, il y a une fleur. Euh, tu sais, ils font vraiment un beau design à l'intérieur du livre. Pis tant, je vais vous montrer aussi, à chaque chapitre, il y a, tu sais, un design. Fait que, tu sais, ils ont... Ils donnent vraiment, euh, à fond pour leur... euh... L'image des livres. Pis si on s'entend, genre, la couverture, elle est... Je la trouve magnifique. Attends, pis j'ai le signet. Le deuxième ton va avoir le personnage masculin sur le dessus. C'est... Attends, juste retrouver son nom à lui. Euh, blablabla... Bon, ben, je m'ascus, il n'y a pas son nom. Mais je ne retrouve pas son nom. Euh, bon. Pis, je lis le résumé. Paul-Laurie, merci de me suivre dans cette folie. J'espère que la suite sera à la hauteur de tes attentes. Bonne, peut-être, relecture. Euh, j'aimerais... Euh, peut-être le relire avant que le deuxième ton sorte ou quand le deuxième ton va sortir. Mais à voir. À voir, parce que j'ai beaucoup de livres à lire, mais... Genre, le relire me permettrait de, comme... Me remémorer... Me remémorer... Me remémorer l'histoire. Je continue avant que je perde tous mes mots. Euh... Donc, j'ai été faire dédicacer « Derrière manche, une enquête de Gaétan Tanguay » de Mickaël Archambault, publié chez l'édition de Mortaille. C'est un livre qu'on était censé lire pour... Euh... Euh... Un... Un book club, dont je fais partie. Et je me le suis acheté. Je l'ai commencé. Et que je ne l'ai pas encore terminé. Je m'excuse, Mickaël. Euh... Mais en fait, c'est Andrea, avec qui j'ai été, entre autres, au salon de Trois-Rivières. Euh... Elle capote sur les livres de Mickaël. Pis comme... Si vous la connaissez, vous savez qu'elle pousse tous les livres de Mickaël. Genre... Elle adore Mickaël. Et... Ben, justement, euh... La dédicace qu'il m'a faite, je la trouvais hilarante. Parce qu'il m'a dit, « Alorsie, j'espère que tu vas lire ce roman bientôt. Sinon, Andrea va te donner du trouble. » Euh... Mickaël. Pis c'est ça, c'est que... C'est ça. T'sais, Andrea, elle adore tellement les livres de Mickaël que genre... Pas qu'elle se fâche si on ne lit pas les livres de Mickaël, mais comme... T'sais... Elle n'implique pas jusqu'à temps qu'on les lise. T'sais, c'est... C'est à ce point-là qu'elle les aime. Je continue. J'ai été voir Marie-Christine pour faire dédicacer « L'éveil des érables » publié chez les éditions Urtubis. Et c'est... C'est ça. T'sais, le dernier que j'ai à lire d'elle. Ben, en fait, c'est sa dernière sortie. J'ai lu tous ses autres livres. Pis ça, je lui ai dit « Regarde, j'adore ta plume. J'adore vraiment ta plume. » Pis c'est ça qu'il me reste à lire. Euh... Pis c'est ça. Elle m'a écrit « Alori, merci tellement pour l'amour envers mes histoires. C'est précieux. Je te souhaite une belle découverte de la suite de Jake et Lee. » Euh... Fait. Genre, encore une fois, je le répète, mais c'est un autre livre que j'ai vraiment hâte de lui plonger. Euh... C'est ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas, genre, plongez-vous dans ses livres. Euh... Autant, Michael Archambault, c'est, genre, l'auteur préféré d'Andréa. Pour moi, M.C. Chartier, Marc-Christine Chartier, j'adore sa plume. Je vais pousser ses livres à qui veut bien l'entendre. Euh... Honnêtement, ses livres, je les trouve tellement beaux. C'est tellement touchant. Euh... C'est beau. Genre, lisez-les, honnêtement. C'est wow. Bon. Bon. Je continue. Euh... Je... Euh... J'ai fait dédicacer le tirage royal de Tafiné Bédard publié chez les éditions pratico. Euh... Je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai commencé un peu. Pour l'instant, j'aime bien. Mais ça, je suis juste rendue au chapitre 2. Pour l'instant, je l'ai mis de côté. Mais c'est la lecture du même book club que je parlais tantôt pour le mois d'avril. Euh... Fait que je vais m'y replonger bientôt pour pouvoir en discuter sur... Durant le... La rencontre du book club. Et Daphné m'a écrit pour le livre Bienvenue au royaume des rayats. Euh... Mille et une émotions se cachent... Se cachent entre ces pages. Euh... Daphné. Euh... J'ai aussi apporté Zachary Richard son livre Les rafales du carême publié chez les éditions Libre expression. Euh... C'est son premier roman. Euh... Je ne vais pas lire à Déticaces parce que c'est un cadeau pour quelqu'un. Et euh... Ben, je veux pas que ce quelqu'un-là se reconnaisse quand je vais dire son nom. Fait que... C'est ça. Et le Bel est trop dangé, c'est Trois comptes interdits. Donc, euh... Le petit chaperon rouge de Sonia Alain. C'est... Ce livre-là fait partie de mon 12 mois, 12 recommandations par 12 amis. Euh... Je veux... Je vais le lire d'ici la fin du mois de mars. Il me reste encore quelques jours pour le terminer. Euh... Mais... À voir quand est-ce que je vais le lire. Et... Euh... Sonia m'a écrit Euh... Attendez... Euh... Paul-Lory Vengeance au cœur des ténèbres Bonnes Lectures. Euh... C'est sûr que celui-là, je le mets dans... Je l'ai mis dans ma pâte du mois de mars. Euh... C'est comme une des... Vraiment une des prochaines lectures dans lesquelles je me lance parce que euh... Ça fait trois fois que j'essaye de réaliser le défi. Euh... Douze recommandations. recommandations. Ben douze mois douze recommandations par douze amis. Euh... Fait que... Puis j'ai pas encore réussi et j'ai pas genre ne pas rédice... Je le rédice cette année. Et je m'étais mis de ce livre-là pour le mois de mars. Fait que je veux le lire. Euh... J'ai été faire dédicacer Peter Pan de Simon Cousseau. Euh... Un autre... Celui-là, je lui ai dit que je l'avais lu pis que il m'avait marqué. Genre la fin... Pfff... C'est quelque chose comme roman. Pis il m'a écrit Paul Laurie en espérant ne pas trop euh... t'avoir traumatisé avec ma clochette. Et justement il est arrivé quelque chose à clochette. Pis clochette n'est pas trop propre comme personne. Euh... Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment marqué. Et euh... J'avais commencé Blanche-Neige je l'ai mis sur pause et euh... C'est de L.P. Sikor Il m'a écrit euh... Pour Laurie Attention ce livre est un... Euh... est un angoissant labyrinthe dont certains ne s'échappent jamais. Donc euh... C'est ça pour tous les livres euh... que j'ai apportés euh... pour me faire dédicacer euh... pis que j'avais déjà. Donc c'est ça la dernière euh... des catégories. Donc euh... Ben merci premièrement de m'avoir écoutée durant toute cette vidéo-là. Je sais qu'elle est longue mais je voulais toutes vous parler de ces livres-là parce que genre c'est vraiment nice. Fait que je vous rappelle les quatre catégories que j'avais. Donc euh... Ben un les... Premières catégories c'était... Ben les livres que je m'étais faite donner. Euh... Deuxième c'était les livres dont euh... que je me suis achetée au Salon du Livre de Québec mais qui ne sont pas dédicacés. Euh... La troisième catégorie c'est les livres que je me suis achetée au Salon et que j'ai fait faire dédicacer. Et euh... La dernière catégorie euh... c'est les livres que euh... Ben je me suis apportée pour les faire dédicacer au Salon du Livre. Euh... C'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié euh... L'écouté. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié euh... La paire. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada